C'est une opération qui aurait dû se terminer hier. Aujourd'hui, Tsaal annonce prolonger l'opération militaire à Jenin. Objectif, poursuivre la destruction des infrastructures terroristes. Yoav Galant aurait donné l'ordre de poursuivre les manœuvres, tant que les renseignements indiqueront la présence de ces infrastructures. Durant ces missions, Tsaal utilise la technique dite de la cocotte minute. Les soldats israéliens encerclent les bâtiments dans lesquels les terroristes se sont retranchés et exercent une pression constante jusqu'à la reddition des hommes barricadés. A ce jour, 30 terroristes ont été éliminés, 30 autres ont été arrêtés pour des activités terroristes présumées. Parmi les infrastructures détruites, des bâtiments utilisés par le Hamas ou d'autres factions terroristes et des routes sous lesquelles des bombes avaient été dissimulées, des charges de plus de 100 kilos d'explosifs. Des gilets pare-balles et des armes ont également été retrouvés dans une université au nord de Ramallah. Côté israélien, un soldat a été tué, 5 autres blessés à différents degrés. Face au risque d'une escalade sécuritaire dans les territoires, une autre opération d'envergure serait envisagée par l'establishment sécuritaire. Les infrastructures terroristes se renforcent et prennent de l'ampleur. Il ne faut pas attendre qu'elles se multiplient, il faut s'en occuper maintenant. Chaque jour où on ne s'occupe pas de cet état de fait aggrave la situation. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un attentat suicide au cœur du pays. Ces derniers jours, le Hamas n'a cessé de multiplier les appels au terrorisme et a promis de reprendre sa politique d'attentat suicide en Israël.